Musique Alors les images que je présente dans cette exposition sont divisées en trois parties. La première partie ce sont des photos en couleurs où j'ai axé l'intérêt sur la reconnaissance des formes et sur le devenir de certains objets familiers qui peuvent virer vers l'abstraction. La seconde partie c'est une rétrospective, ce sont des images que j'ai faites depuis 1977 jusqu'à 2021 qui présentent je l'espère une certaine cohérence et qui pour moi ont eu une importance spéciale. Et la troisième partie ce sont uniquement des photos prises dans les Pyrénées-Orientales où je réside depuis maintenant sept ans, axées sur les lignes directrices, sur les perspectives, sur l'incongruité des scènes et sur je l'espère un caractère qui peut étonner. Musique 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 Lorsqu'on fait une exposition, on peut se demander ce qu'on cherche. Qu'est-ce que cherche l'exposant, le photographe qui va présenter ses œuvres dans une pièce comme ça, que les gens vont visiter, dans laquelle les gens vont se promener en regardant les images ? Alors il y a certainement une part de narcissisme là-dedans, à vouloir exposer son travail. Son travail qui est quand même fait pour être montré, on ne fait pas des photographies pour soi-même et qui restent dans un tiroir, on essaie de les présenter. Et quand on les montre, l'intéressant c'est de voir les réactions que cela suscite. C'est-à-dire ce qu'on appelle en communication les retours. Les retours qui ne vont pas toujours dans le sens souhaité. D'un côté cela rend humble, d'un autre côté on se dit que c'est plutôt rassurant de penser que les gens ne fonctionnent pas tous de la même façon, qu'ils n'ont pas tous la même sensibilité. Et également, les expositions, ça permet de se rendre compte si c'est la peine de continuer à faire ce travail ou pas. Alors, le problème d'une exposition, c'est au bout d'un moment de savoir ce qu'on prend en photo ou ce qu'on ne prend pas. Il y a eu, avec le numérique, un développement considérable du nombre de prises de vues, puisque les prises de vues deviennent gratuites. Et l'accès est également immédiat et la transmission d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la photographie n'est plus, à mon sens, un souvenir, mais elle est quelque chose que l'on va transmettre à des connaissances, à des journaux, à une publication quelconque. Dans l'immédiat. Quand on est photographe et qu'on déambule dans les rues, dans les pays, sur les événements, et qu'est-ce qu'on photographie à la fin du compte ? Alors, on peut photographier des histoires, des histoires simples, puisque avec une seule image, on ne peut pas faire quelque chose de très compliqué. Ce sont peut-être des idées de la même façon, des idées simples. C'est-à-dire, j'ai en tête cette photographie de la petite fille du Vietnam brûlée au napalm, qui apparaît-il générer les arrêts des hostilités dans le conflit américain-vietnamien. Pour ma part, je suis assez sensible à la composition. J'essaie de voir dans mon espace environnant des lignes directrices qui s'entrecoupent. Des différences de plans qui vont créer des perspectives surprenantes, des éléments qui ne sont pas associés communément, des différences d'échelle qu'on n'attend pas. Et ces lignes directrices vont créer une sorte de rythme qui obéit, il faut l'avouer le plus souvent, aux règles de la peinture préimpressionniste. Cela est particulièrement vrai pour le noir et blanc, où les lignes directrices sont beaucoup plus marquantes qu'en couleur, où on est submergé un petit peu par la couleur et on ne voit plus que ça. Et donc ces tranches de réalité deviennent une sorte de matière première que je vais essayer de moduler, de travailler, de transformer. Et au final, on peut dire que les images n'ont plus guère de rapport avec la réalité brute, ou si peu. De photos prises en Inde, lors d'une vingtaine de voyages successifs, depuis les années 80, ou une chose comme ça, où je suis allé presque tous les ans, tous les deux ans, pour des séjours de 3, 2, 3, 4 mois, quelquefois 6 mois même. Et la majorité des photos sont prises à Thiru Panamalai, une petite ville, enfin une petite ville très peuplée, mais enfin dans le sud de l'Inde, à 100 kilomètres à l'intérieur de Pondichéry. Et il y a une montagne qui s'appelle Arunachala, qui est une montagne sacrée, entre parenthèses, qui est la demeure de Shiva. Quand on a l'appareil en main, il y a une photo, quand on l'aperçoit, avant de déclencher, elle doit être résistible. Et c'est ce qui se produit. Il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté sans le déclenchement. C'est très difficile de résister. Il faut que ça s'impose, la photo s'impose. C'est un peu le mot que je pourrais dire. Si la photo ne s'impose pas, je peux passer mon chemin et ne pas la faire. Ou la faire, mais ce n'est pas essentiel. Il faut que ça devienne essentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'on expose des photos ? C'est une question, bien sûr. Moi, la première réponse que je peux avoir, c'est une notion de partage. J'ai envie de partager des moments qu'on a traduits en photo et qu'on a ressentis comme vraiment enthousiasmant, ou intéressant, ou même triste, ou même dramatique. Et le partager avec d'autres gens. Voilà, ça, c'est l'essentiel, pour moi, de la notion d'exposé. Alors, après, ça permet de faire un bilan. On voit ces photos différemment quand elles sont exposées. Déjà, on ne les voit plus petits que chez soi, parce que le cadre est généralement plus spacieux, etc. Ça le fait aussi pour les peintures. Et ensuite, on a un peu une rétrospective de ce qu'on a fait à une certaine période. Et ça permet quand même de faire un tri. Le tri se fait tout seul. Il y a des photos qui vont parler, d'autres qui vont moins parler. C'est ce qu'on a fait à une certaine période. C'est ce qu'on a fait à une certaine période.